Rebondissement dans l'incroyable affaire Lina. Plusieurs mois après la disparition de la jeune fille de 15 ans, ses traces ADN ont été retrouvées dans un véhicule volé. Une avancée majeure dans l'enquête comme l'a indiqué le parquet de Colmar. La vérité va-t-elle enfin pouvoir être faite sur la disparition de Lina ? La réponse pourrait bientôt être oui. Après des mois de recherche, d'enquête et d'interrogation, les autorités et les proches de l'adolescente disparues en septembre dernier à l'âge de 15 ans pourraient avoir prochainement des réponses à leurs questions. Comme l'indique le parquet de Colmar ce vendredi 26 juillet, l'Eyden de Lina a été retrouvée dans un véhicule volé. Les analyses des prélèvements effectués dans ce véhicule viennent de mettre en évidence le profil génétique de cette dernière à indiquer le parquet de Colmar en cette veille de week-end. Le véhicule a été retrouvé non loin du point de disparition de la jeune Lina, en septembre dernier. La procureure de la République de Colmar évoque, après ces constatations, une avancée majeure dans l'enquête qui devrait pouvoir permettre de localiser l'adolescente. Lina, portée disparue depuis dix mois le début du cauchemar pour les proches de Lina a commencé le 23 septembre 2023. Ce jour-là, Lina a quitté son domicile pour aller rejoindre son petit ami Tao à Strasbourg. Pour ce faire, la jeune Lina s'est rendue à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche où elle devait prendre son train. Malheureusement, Lina n'est jamais montée à bord. Si son petit ami Tao a un temps été soupçonné, l'enquête n'a pour l'instant jamais abouti malgré les indices et les témoignages récoltés. Sa mère Fanning Roll avait pris la parole à plusieurs reprises. Elle s'était récemment illustrée dans l'émission Appel à témoins présenté par Julien Courbet pour tenter de retrouver sa fille. Malgré la situation, elle n'avait pas évité les remarques déplacées. Après tant de temps passé dans le doute, Fanning Roll pourrait enfin savoir ce qui est arrivé à sa fille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada